Chaque année en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou d'une tentative de viol. Près de 250 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du couple. En 2017, 109 femmes et 16 hommes sont décédées, victimes de leurs partenaires ou ex-partenaires. C'est inacceptable. Et mon message aujourd'hui, en tant que ministre de l'Intérieur, est simple. Il est clair. Ne rien laisser passer. Derrière ces quatre mots, il y a un objectif, une ambition et des réponses. Un objectif, nous mobiliser collectivement contre les violences sexuelles et sexistes en accompagnant mieux les victimes dans nos commissariats, dans nos gendarmeries. C'est d'ailleurs un dévolet de la police de sécurité du quotidien, déployée partout dans le pays. Elle prévoit une sensibilisation accrue de nos forces de sécurité à ces violences pour mieux accueillir celles et ceux qui sont victimes de ces actes, en lien avec l'ensemble des partenaires. Une ambition, celle du président de la République, qui a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes en est le premier pilier. Des réponses, des réponses concrètes, pour que chaque parole, chaque insulte, chaque geste déplacé, chaque agression soit signalée et condamnée. Pour que chaque victime soit entendue, écoutée et accompagnée. C'est l'objet de ce portail de signalement des violences sexuelles et sexistes que je lancerai officiellement dans quelques jours. Alors qu'aujourd'hui, seuls 10% des victimes portent plainte, ce service en ligne, gratuit, permettra à nos concitoyennes et à nos concitoyens d'entrer en contact, en toute discrétion, avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de ce type de violences. Un service innovant pour agir, protéger et entourer, pour ne rien laisser passer. C'était un engagement du président de la République. Il est tenu.